Musique Alors aujourd'hui on est à Cobalt qui est le tiers lieu de l'innovation du numérique et de l'entrepreneuriat où on accueille une rencontre d'une journée sur le domaine des headtech avec en avant-première un petit déj de l'Observatoire National et puis on va enchaîner avec la rencontre investisseur de notre programme d'accélération qui s'appelle le Starting of Studio. Le Starting of Studio c'est trois mois d'accompagnement avec des workshops, des entretiens avec un entrepreneur en résidence et maintenant ce pitch final devant des investisseurs pour permettre aux startups de décoller dans le domaine des headtech. Et cet après-midi on aura des rencontres entre des entreprises du numérique et des organismes de formation professionnelle pour leur permettre de générer du business ensemble et de détecter des nouvelles tendances numériques et les accompagner dans leur digitalisation. L'Observatoire Headtech, ça sert à structurer et promouvoir la filière Headtech en France. Le marché Headtech en France, il est très dynamique, il est encore petit, donc c'est environ, on va dire, 400 structures. Même si le marché reste petit, il y a une grosse dynamique qui s'est créée puisque on a des poids lourds européens, je dirais, qui se sont créés, comme Open Classroom, que vous connaissez peut-être, qui est une headtech qui a récemment levé 50 millions d'euros et qui était la deuxième plus grosse levée de fonds en Europe. Être à Cobalt aujourd'hui, c'est faire des liens entre tous ceux qui travaillent dans ce domaine, qui innovent, qui avancent, qui relient les gens. Le blended learning, c'est un gros mot pour parler de formation hybride, c'est-à-dire d'aller prendre le meilleur des deux mondes, prendre le meilleur du présentiel, prendre le meilleur du digital et faire cohabiter ça parce que plus il y a de digital, plus il y a besoin d'humains. On a sur le territoire la chance d'avoir une véritable filière complète dans le domaine des headtech avec la présence notamment d'organismes nationaux comme Réseau Calopé ou le CNED et on est en train de constituer un tissu d'entreprise qui se positionne sur ce marché-là parce qu'on est convaincu que c'est un des domaines d'avenir. Le ministre Blanquer nous a beaucoup aidé en déclarant régulièrement que Poitiers est capitale de l'éducation. On est convaincu nous aussi depuis plusieurs années au sein du SPM qu'on a tout ce qu'il faut ici pour développer une filière forte en accompagnant les entreprises dans leurs projets de développement et donc on est convaincu effectivement que Poitiers et Poitiers avec une position dans toute la Nouvelle-Aquitaine a une place forte effectivement pour développer des entreprises dans le domaine des headtech.